Merci Jean-Philippe d'avoir accepté de nous honorer de ta présence. Je rappelle que tu es directeur de recherche à l'INSERM au Centre de recherche de neurosciences de Lyon, que tu es spécialiste du système attentionnel, et je crois que tu fais quelque chose que assez peu de chercheurs font, je crois. Tu travailles avec les enseignants, et j'insiste sur le « avec » plutôt que pour les enseignants. Tu as appuyé pour eux, mais aussi pour les enfants, leurs parents, des ouvrages de vulgarisation de haut niveau. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que tu es le spécialiste de l'attention et que tes travaux sont très appréciés par la communauté enseignante. Ce que tu précises d'ailleurs est très important. Tu dis que l'attention s'apprend, comme la musique d'ailleurs en somme, ce qui fait sortir de la logique de consommation de fiches toutes faites à appliquer, parce que tu invites à une réflexion sur l'attention avec les élèves, ça c'est précieux. Et tu en parleras peut-être, tu as mis pour cela en place un programme de découverte et d'apprentissage de l'attention au milieu scolaire qui s'appelle ATOL, puis un autre appelé ADOL, plus adapté pour le collège et le lycée. Donc voilà, on te donne la parole, Jean-Philippe, avec beaucoup de bonheur. Et au nom de la Mission de la Ligue française, vraiment, nous te remercions encore une fois de nous honorer de ta présence. À toi la parole. Merci beaucoup Pascal, ça me fait bien plaisir d'être avec vous. Merci à tous pour l'organisation. Effectivement, je vais vous parler d'attention. Alors je vais juste essayer de faire passer quelques idées relativement simples qui peuvent commencer à servir dans les classes. Vous avez vu que déjà, je vous remercie de votre attention tout de suite. Et j'aime bien faire ça parce que ça appuie l'idée que l'attention, effectivement, c'est quelque chose qu'on accorde, c'est quelque chose de précieux. L'attention, notre attention, elle est limitée. Et donc, effectivement, l'accorder à quelqu'un, c'est lui donner quelque chose. Donc merci pour ça. Et effectivement, la question à laquelle je me suis attelé, en plus de mes recherches fondamentales sur l'attention, c'est la question de l'attention à l'école. À l'origine, avec une demande d'enseignants qui étaient confrontés à des difficultés d'attention de leurs élèves en classe, avec un constat comme quoi l'attention semblait plus labile qu'avant. Et à partir de là, c'est vrai que le point de départ d'une réflexion comme ça, c'est que finalement, on parle beaucoup d'attention en classe et beaucoup de concentration. Et notamment souvent à travers les bulletins, disant voilà, avec plus de concentration, on pourra réussir plus, etc. Manque d'attention, mais souvent sous un angle assez négatif. Et il y a cette situation un petit peu paradoxale, où finalement, on demande aux élèves de se concentrer, sans vraiment jamais leur avoir expliqué comment faire. Ce qui est un petit peu scandaleux. Je dis ça sur un ton humoristique, mais disons qu'on peut reprocher à un élève de ne pas connaître ses tables de multiplication, de faire des erreurs de multiplication, parce qu'il est censé avoir appris ses tables. Mais quand on reproche à un élève de ne pas assez se concentrer, si on regarde le programme, ce n'est pas au programme d'apprendre à se concentrer. Ce n'est pas une matière de l'école. À aucun moment, il n'y a un enseignement spécifique sur l'attention et sur la concentration. Et finalement, est-ce qu'on peut vraiment reprocher aux élèves de ne pas savoir se concentrer ? Et ils sont tout à fait en droit de dire, très bien, mais maintenant expliquez-moi, comment on fait pour se concentrer et comment être attentif ? Et donc, l'idée, c'était de partir de tout ce qu'on sait sur l'attention. On sait quand même maintenant beaucoup de choses en neurosciences cognitives sur l'attention. Et d'essayer de transmettre, de créer sur cette base une éducation de l'attention utilisée en classe. Alors, ça a donné le programme qui s'appelle Atoll. C'est un exemple de ce qu'on peut faire d'apprentissage de l'attention. Celui-là est vraiment basé sur les neurosciences. Atoll, apprendre à être attentif à l'école et qui, maintenant, commence à bien se propager. Et effectivement, Pascal le disait, c'est vraiment, c'est pas une série de, c'est assez clé en main. Mais en même temps, c'est un programme qui invite surtout à une réflexion de la part de l'enseignant et de la classe avec l'enseignant sur ce que c'est que d'être humain et d'avoir un système attentionnel humain avec ses limites. et de passer d'une injonction, soit attentive, concentre-toi, à plutôt être du diagnostic. Essayant de comprendre pourquoi est-ce que l'attention est parfois un peu stable, pourquoi est-ce qu'on a des difficultés à se concentrer, pourquoi est-ce qu'on se laisse distraire, etc. On va juste regarder, essayer d'identifier les problèmes et voir si potentiellement on peut trouver des solutions. Donc, si vous voulez, dans les questions, je reviendrai sur ce programme. Mais oui, il commence à être bien téléchargé par pas mal de gens. Et puis voilà, c'est une aventure qui a commencé en 2014. Et puis là, on continue, on est en plein dedans. Et c'est un programme qui était très important, co-construit avec les enseignants. L'idée, c'était de dire, le neuroscientifique a son expertise sur l'attention. Les enseignants ont leur expertise sur l'attention en tant que professionnels. professionnels de la gestion de classe, de la gestion de l'attention d'une classe vivante. J'aime bien dire, un jeudi soir, quand il neige, quand les enfants sont fatigués, etc. Enfin, la vraie vie. Et ces expertises, elles se confrontent pour, ensemble, essayer de faire ce programme. Alors, je ne vais pas vous détailler le programme, ce n'est pas le but de la soirée. Le but, c'est plutôt de faire apparaître un petit peu en filigrame certains des concepts que j'utilise, que je fais passer, qui sont souvent des choses de bon sens. À partir de questions toutes simples, vous voyez, c'est quoi l'attention, à quoi ça sert ? Alors déjà, l'attention, la première chose à savoir, c'est qu'elle est sélective. En fait, l'attention, c'est un système qui, dans le cerveau, va protéger le cerveau d'une surcharge cognitive. Le fait que, en fait, traiter de l'information dans le cerveau prend du temps. Et on ne peut pas traiter toute l'information qui arrive à nos sens à un moment donné, ou qui arrive parfois de l'intérieur, sous forme de pensée, etc. Donc, il y a un principe de sélection. On sélectionne à chaque moment ce qui est le plus important. Et si j'ai mis cette image, c'est pour vous montrer la sélectivité de l'attention à un niveau très basique, au niveau même purement perceptif, visuel. Donc, vous voyez une figure dans laquelle on peut voir deux visages, enfin deux personnes. Il y a une jeune femme et une vieille femme. Je ne sais pas si vous voyez ma petite souris, là, le curseur. Peut-être pas. Donc, voilà, bouche. En gros, vous pouvez vous amuser. Vous retrouverez cette image sur Internet assez facilement. Vous tapez « jeune femme », « vieille femme ». Mais on voit une jeune femme qu'on voit presque de dos. On voit juste sa joue. Et au contraire, la vieille femme, qui ressemble un peu à une sorcière, elle a son nez qu'on voit très bien. Enfin, elle est de côté. On voit le collier de la jeune femme, c'est la bouche de la vieille femme. Et en fait, cette image, elle est intéressante parce que, finalement, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est ce qu'on appelle de la perception bistable. Pas vraiment voir les deux personnes en même temps. Le cerveau va faire un choix. Et donc, il y a une sélectivité. À chaque moment, on ne perçoit qu'une certaine partie de ce qu'il est possible de percevoir à partir de ce qu'on a sous les yeux, de ce qui est disponible à notre sens. C'est déjà un premier exemple de la sélectivité de l'attention. Et cette sélectivité, elle va se retrouver partout. À chaque moment, on est attentif qu'il y a une petite partie de ce à quoi on pourrait potentiellement faire attention. Et du coup, il va être très important d'identifier la cible de son attention. Et ça, j'aime bien le répéter parce que c'est vraiment un point de bon sens. C'est-à-dire que quand vous demandez à un élève ou à un enfant ou vous-même, vous essayez d'être attentif, la première question à se poser, c'est à quoi ? À quoi est-ce que je dois être attentif ? Parce que si vous voulez être attentif, si vous ne connaissez pas votre cible, si vous n'avez pas défini une cible, vous ne pouvez pas être attentif. C'est comme prendre une flèche et un arc et viser une cible. Si vous n'avez pas de cible, vous n'allez jamais l'avoir. Donc, la première chose, c'est d'être assez clair sur sa cible. Et donc, dans un programme d'éducation de l'attention, il doit y avoir forcément toute une réflexion sur la cible de l'attention. À quoi on peut être attentif ? Et après, l'autre point, c'est une fois qu'on est attentif, est-ce que ça suffit ? Ou est-ce qu'il faut en plus rajouter autre chose pour être concentré ? Je vais en parler. À quoi ça sert d'être attentif ? J'ai cette petite illustration que j'aime bien. C'est une expérience qu'on a faite au laboratoire, où on fait lire des mots dans une condition soit d'attention, soit d'inattention. Je ne vous détaille pas toute la manip. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une activité cérébrale qui est très différente, selon que vous êtes dans une lecture attentive ou dans une lecture plus distraite, où vous pensez un petit peu à autre chose. Ce que vous voyez, c'est un code couleur. Vous voyez deux cerveaux. Le cerveau, à un moment particulier, c'était un temps qui a 418 millisecondes. C'est en gros 4 dixièmes de seconde après que l'œil se soit posé sur le mot. Et avec un code couleur qui est rouge, c'est de l'activation. Le bleu, c'est de la déactivation cérébrale. Donc, les zones en rouge, elles sont actives à ce moment-là. Et dans la version de gauche, vous avez un cerveau, vous avez vraiment une lecture attentive. Et on voit différentes zones qui sont intéressantes à pointer les unes après les autres. Vous avez le cortex visuel. Là, vous voyez plutôt dans la partie droite. C'est l'arrière du cerveau. On voit, le cortex visuel est actif. C'est tout à fait normal. Mais en plus de ça, vous avez dans la condition d'attention, dans la partie plus à l'avant, notamment le cortex préfrontal. Là, j'ai un distracteur. Quelqu'un qui a mis son micro et qui utilise une tondeuse à gazon ou quelque chose. Voilà, merci. Eh bien, vous avez donc dans le cortex préfrontal des régions qui vont être actives. Encore, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais ce sera plus la partie gauche du cerveau, là, dans ce que vous voyez. Enfin, la partie gauche de chaque cerveau. Où c'est rouge à gauche et ça ne l'est pas dans la condition d'inattention. Eh bien, ce sont des régions qui sont impliquées dans le traitement du langage de haut niveau et dans des fonctions comme la mémoire de travail. Mémoire de travail verbale, notamment. C'est-à-dire que je lis une phrase et quand je lis ma phrase, eh bien, les mots que j'ai en tête, je les garde parce que je vais les assembler à d'autres mots qui vont arriver plus tard, etc. Et ça me permet de former une phrase. Donc, vraiment, l'accès au sens de la phrase, c'est possible grâce à la mémoire de travail et puis grâce aussi à des structures, là encore, activées seulement à gauche, qui sont impliquées dans le traitement sémantique. Et voilà. Donc, il y a un effet un petit peu tout ou rien pour ces zones cognitives, enfin, impliquées dans de la cognition de haut niveau. Vraiment, la compréhension et la mémorisation. Donc, l'attention, dans ce cas-là, très simple, ça va servir à ça. C'est de la lecture, mais si on était sur de l'écoute, ce serait la même chose. C'est-à-dire que si en ce moment, vous m'écoutez avec attention, vous mettez en place en action le cortex auditif et puis en lien avec ces zones de cognition de haut niveau. Et si vous m'écoutez de façon totalement distraite, vous avez juste quasiment le cortex auditif qui est impliqué. Donc, voilà. Donc, l'attention, elle va permettre comme ça cette espèce de connexion qui permet en fait à notre cerveau d'être influencé par ce à quoi on se connecte avec son attention. C'est-à-dire que si j'ai en face de moi quelqu'un qui m'explique quelque chose, eh bien, ça va avoir un effet sur mon activité cérébrale, si je suis attentif. Parce qu'il y a cette connexion qui est établie par l'attention. Sinon, il n'y aura pas cet effet-là. Donc, effectivement, toute personne, tout enseignant, dans tout domaine d'apprentissage, cherche d'abord à établir cette connexion par l'attention. Voilà, je continue la différence avec la concentration. Alors, je vous ai mis un joli décentre scientifique, le barbapapa. Je vais vous parler de, effectivement, cette petite différence entre l'attention et la concentration. Donc, l'attention, elle concerne vraiment le... C'est vraiment la sélection d'informations. C'est vraiment ce que je perçois à un moment donné. C'est un choix dans la perception. Mais en fait, dans une tâche, quand on est dans une tâche, il n'y a pas juste la dimension perceptive. Il y a un couplage entre perception et action. C'est-à-dire qu'en fait, on est actif par rapport à son objet d'attention. Si je fais une tâche, je vois moi qui me demande, par exemple, de mémoriser quelque chose, de mémoriser, par exemple, une liste de vocabulaire. Eh bien, je vais porter mon attention sur les mots qui sont écrits et je vais m'appliquer à bien les mémoriser. Donc, on voit qu'une fois que l'attention est posée, il y a en plus quelque chose qui va se mettre en place, qu'on rajoute. Vraiment, on est actif cognitivement. On peut être actif aussi avec le corps. Mais il y a dans la concentration, cette idée que, d'où barbe à papa, en fait, vous allez temporairement, le temps d'une tâche, vous allez transformer votre cerveau. Alors, vous n'allez pas le transformer structurellement, mais vous allez le faire fonctionner, c'est-à-dire établir des relations entre différentes zones cérébrales, etc., pour le spécialiser dans la tâche à réaliser, quelle que soit cette tâche. Donc, vraiment, on passe d'un cerveau, la barbe à papa, il a besoin de voler, donc il va se transformer en avion. Nous, on va transformer notre cerveau à la barbe à papa pour le transformer en une sorte de petite machine à comprendre ce qu'on est en train de lire ou bien retourner un service au tennis, etc. N'importe quelle tâche qu'on a à faire, on va transformer son cerveau pour le rendre maximalement efficace pour cette activité, cette tâche, et ça, ça va être la concentration. Et il va y avoir trois dimensions, trois points qui sont vraiment importants, donc l'aspect perceptif, qui est vraiment, donc, placer d'abord son attention sur la bonne cible, mais également, comme je vous disais, également cette idée d'être actif, c'est-à-dire de... Attendez, je bouge parce que je ne vois plus mes diapos, je dis quelque chose qui le masque, voilà. Cette idée de connexion active, ma connexion active, c'est que je me prépare à faire quelque chose avec mon objet d'attention, à interagir avec cet objet d'attention d'une façon bien particulière. Je vous montrerai des exemples derrière. Et puis, la notion d'intention qui va être extrêmement importante. Dans l'attention, il n'y a pas d'intention. Quand on fait attention à quelque chose, il n'y a pas d'intention. L'intention, elle vient avec la tâche, la consigne qu'on s'est fixée. Qu'est-ce que je me donne à faire ? Ça, c'est vraiment l'intention et elle va être primordiale pour la concentration. Dès l'instant où on se concentre, eh bien, on a une intention. Et si on essaie d'avoir deux intentions en même temps, eh bien, ça va demander à notre cerveau de se spécialiser de façon différente et ça, ça va coincer. D'où l'inefficacité du multitâche en général. Bien. Exemple de problème quand on a plusieurs intentions en même temps. Si je vous demande de compter dans votre tête le nombre de points à l'écran, vous pouvez y arriver. Donc, je vous laisse imaginer. Voilà, vous regardez les points 1, 2, 3, etc. Vous faites ça dans votre tête. Et puis, imaginez qu'en plus, tout d'un coup, je vous donne une autre consigne qui est de me donner des noms d'animaux qui commencent par, par exemple, la lettre C. Pendant que vous êtes en train de compter. Vous allez tout de suite sentir une gêne. En fait, cette gêne, elle traduit simplement le fait que vous allez devoir, à un moment donné, utiliser les mêmes régions du cerveau pour faire deux choses. Alors, ces régions, on peut les identifier, mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a un système de goulot d'étranglement qui fait qu'il ne va pas être possible de se concentrer sur deux tâches en même temps. Ce n'est pas possible. Alors, ça se voit bien. En fait, au niveau cognitif, on perçoit moins ce type d'interférence qu'on percevrait très bien au niveau moteur. C'est-à-dire que si je vous demande de prendre 5 objets, je ne sais pas, 10 oranges dans la main, vous vous doutez bien que ça ne tient pas parce que ce n'est pas possible. Ou si je vous demande de regarder à gauche et à droite en même temps, ce n'est pas possible parce que les muscles peuvent faire une chose, pas l'autre. Vous mettez en place des muscles antagonistes. Il se passe exactement la même chose dans le cerveau. À un moment, être en multitâche, ça demande d'utiliser les mêmes régions du cerveau pour deux fonctions différentes et c'est là que ça va coincer. Et ce que ça va donner, c'est une sensation de surcharge, de fatigue, de stress, d'inefficacité, etc. Donc il faut toujours, je reviendrai là-dessus, mais quand même toujours veiller à ce que le cerveau de la personne dont vous aimeriez qu'elle se concentre ait une intention très claire et une seule. Voilà, sinon effectivement, ça donne ce type de choses-là. La question de la cible, elle est extrêmement intéressante à creuser. Vous voyez, j'ai pris cette photo, donc c'est un enfant qui est en train de jouer de la flûte. ça paraît tout simple, mais en fait, il y a une diversité de cibles attentionnelles qui est presque effrayante. C'est-à-dire que là, son attention peut se poser évidemment sur les notes de la partition, modalité visuelle privilégiée, mais également sur le son qu'il est en train de produire. Évidemment, sur plein d'autres choses autour de lui, l'air, l'air frais, les bruits des oiseaux, etc. Mais il peut aussi se poser sur les sensations tactiles, les sensations de ses doigts au contact des touches. Mais même là, ça peut être juste la sensation de pression, mais ça peut être également la sensation au niveau des doigts au moment du passage d'une configuration des doigts sur les touches à une autre. Juste au mouvement. En fait, si on creuse, on peut se rendre compte qu'il y a une très grande diversité de cibles attentionnelles qui peuvent prendre un statut privilégié au niveau de ces perceptions. Et du coup, en fait, selon l'intention, selon ce qu'on cherche à faire, ce qu'on cherche à apprendre, est-ce que c'est vraiment sortir le meilleur son possible ? Ça peut être aussi la respiration. Est-ce que c'est le fait de passer de façon fluide d'une note à une autre, etc. Selon l'objectif, on va pouvoir jouer avec son attention pour aller la porter d'une façon différente. Et là, je vous encourage vraiment à avoir cette démarche un petit peu d'introspection et d'investigation sur les cibles possibles parce qu'au niveau pédagogique, c'est extrêmement intéressant d'aller creuser quelles cibles on peut donner de façon très explicite à un élève. C'est en sachant que le risque, c'est toujours que l'élève, par des consignes un peu multiples, soit tenté d'aller faire attention à plusieurs choses en même temps et que du coup, ce soit un petit peu une sorte de chaos. il vaut mieux parfois être beaucoup plus précis sur la cible attentionnelle et qui peut se situer donc au niveau d'une modalité sensorielle particulière mais même au-delà de ça au niveau d'une sous-modalité par exemple, mouvement, position, etc. Donc, ce soir, j'ai juste le temps de vous dire qu'il y a vraiment un continent entier à explorer au niveau des cibles attentionnelles qui est extrêmement riche en termes pédagogiques. Et puis, il y a des petits exemples qui sont assez amusants. Attendez, il va falloir que j'enlève un peu mon âme pour vous dire pour vous montrer que ce problème de cible attentionnelle, parfois, il vient se cacher dans des endroits où on ne l'attendrait pas. Regardez, ce que vous voyez à l'écran, c'est cette espèce de petite énigme. Tu conduis le train Nice-Paris, il part à 9h, roule pendant 2h30, s'arrête une demi-heure à Marseille, puis il repart et roule encore pendant 2h. Bref, quel est l'âge du conducteur ? Face à ce type d'énigme, on peut réagir en disant que c'est ridicule, c'est comme l'âge du capitaine, il n'y a pas de solution. En fait, la solution est très claire. L'âge du conducteur, c'est le vôtre parce que c'est tu conduis le train Nice-Paris. J'imagine qu'il y a des réactions. Moi, je sais que la première fois que j'ai vu cet énoncé, je n'ai pas du tout vu ça. Effectivement, je pensais qu'il n'y avait pas de solution, que c'était juste absurde. Et en fait, non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens se font piéger ? Eh bien, c'est parce que c'est un énoncé de type mathématique et que quand on arrive face à ce type d'énoncé, il y a une sorte de présupposition que l'information importante pour résoudre les lignes va se placer à certains endroits. Peut-être dans Nice-Paris, les nombres vont être particulièrement importants, etc. Mais l'information importante n'est jamais dans les pronoms et jamais dans le premier nom. Quand vous avez tu conduit, il n'y a jamais d'informations là-dedans. C'est comme dans et, etc. Donc, on a tendance à plaquer un modèle attentionnel de cible. On va faire attention de façon privilégiée à certains éléments. Et la raison pour laquelle on se fait avoir, c'est parce que justement, il y a une sorte de zone d'ombre ici. On ne fait pas attention. Alors que, curieusement, ici, toute l'information est ici. Elle est dans ce premier mot. En fait, le reste ne sert à rien. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est en fait la raison pour laquelle certains se font piéger par ce type de nom. Ici, c'est juste une affaire d'attention, de cible attentionnelle. Alors qu'on n'imaginerait pas forcément cette espèce d'interprétation sous l'angle attentionnel. En fait, si. Et donc, on a tendance parfois quand on aborde une tâche à plaquer son attention de façon particulière selon nos habitudes et qui ne sont pas toujours les bonnes. Donc, ça vaut le coup parfois de prendre un peu de recul pour se dire tiens, mais finalement, est-ce que je n'ai pas une meilleure cible possible ? Est-ce que je ne pourrais pas placer mon attention différemment et comment pour me rendre la tâche plus facile ? Le troisième point, donc, après l'intention et la notion de cible, c'est l'idée de se connecter activement à cette cible. Alors, je vais vous montrer tout de suite un exemple de ce que ça veut dire. Voilà, avec une autre petite énigme que je l'aime bien. C'est un homme possède 14 chameaux et il meurt tous sauf trois. Combien lui en reste-t-il ? Alors là, beaucoup de gens, surtout les enfants, se font piéger, ils disent que c'est 11 la réponse. Et en fait, la raison, c'est parce qu'elle n'est pas tellement au niveau de l'attention, parce que quand on lit ça, c'est clair que l'attention est sur l'énoncé, de toute façon. Donc, effectivement, on a bien fait attention à tous les mots. Non, le problème est dans ce qu'on fait de son objet d'attention et donc sa manière de réagir à son objet d'attention. Et une manière de réagir par défaut, dans ce cas-là, c'est de rester à un niveau purement verbal. Si on reste à un niveau purement verbal, en fait, on va remarquer qu'il y a 14 sauf trois. Et en fait, 14 sauf trois, ça va évoquer une soustraction. 14 moins trois. Et donc, on va être tenté par automatisme de calculer 14 moins trois et de dire que c'est 11. Il y aura une autre manière d'agir, une autre manière de réagir à son objet d'attention qui est tout simplement de convertir cette énoncée verbale en des images mentales. Donc, un homme, je vois un homme, je vois l'image mentale d'un homme, je vois qu'il possède 14 chameaux, alors je ne vais pas imaginer 14 chameaux, mais plein de chameaux. Je lis ensuite, ils meurent tous sauf trois. Donc, là encore, j'ai une manière d'agir par rapport à mon objet d'attention qui est de le convertir sous une forme, là encore, sous une forme d'image mentale. Je vois les chameaux, puis je les vois qui tombent, ils tombent tous sauf trois. Donc, j'en vois trois qui restent. Et ensuite, on me demande combien est-ce qu'il me reste. J'ai cette image des trois chameaux qui restent debout. Donc, la réponse est immédiate, c'est trois. Et je ne comprends même pas la difficulté. En fait, cet exemple-là, il vous montre que en se changeant subtilement la manière de réagir à son objet d'attention, en appliquant dans un cas soit une autorépétition mentale, verbale, de type phonétique, soit une visualisation sous forme d'image mentale. J'en fais deux choses différentes. Eh bien, ça va rendre l'exercice, soit ça va m'induire en erreur, soit ça va rendre l'exercice totalement trivial. Donc, ça veut dire que c'est très intéressant quand on se concentre d'avoir une vraie réflexion sur la manière de réagir à son objet d'attention qui peut être mentale dans ce cas-là, comme le fait de se créer une image mentale de ce qu'on voit. Je continue. Donc voilà, ces trois composantes. Apprendre à se concentrer, c'est vraiment apprendre d'abord à placer son attention sur la bonne cible, à se connecter activement à cette cible. Donc, ça veut dire à chaque fois réflexion. Dans Atoll, on fait ça. Ça veut dire quoi, se connecter activement à une cible ? Quelles sont les différentes manières ? De quelle manière est-ce qu'on peut se programmer à réagir à sa cible attentionnelle ? Et puis, la question de l'intention, qu'il faut avoir une intention claire. Et voilà, un petit exemple tout bête. Voilà, c'était ma fille, elle s'amusait un moment à essayer de se mettre du vernis à ongles sur l'ongle. Elle était encore bien petite. Et toute considération ça existe mis à part. Mais en tout cas, vous voyez que il y a bien une dimension perceptive de cible attentionnelle. C'est-à-dire qu'elle fait très attention à la position du vernis sur son ongle et à son ongle en particulier. donc on est vraiment dans un registre visuel, pas auditif, vraiment visuel là. Et puis, une toute petite partie de son champ visuel qui est privilégiée, espèce de perception. Et puis, elle ne se contente pas de regarder le vernis. En fait, elle s'applique également à bien faire quelque chose. Donc, il y a une interaction entre ce qu'elle fait, ce qu'elle fait, c'est-à-dire manipuler finement son petit coton là, et puis ce qu'elle voit sur la position du vernis sur son ongle. Donc, il y a un couplage perception-action qui se met en place et qui est guidé par une intention. Et l'intention, c'est qu'il y ait du vernis partout sur l'ongle, mais pas du tout sur la peau. Donc, intention extrêmement claire, cible attentionnelle extrêmement claire et manière d'agir, donc de contrôler. Son contrôle, il s'exerce d'une façon également extrêmement précise. C'est par son action, son contrôle moteur de la main. Voilà. Donc, dans Atoll, on parlera de PIM. C'est des programmes attentionnalistes, des modes d'emploi pour se concentrer. C'est perception, intention, manière d'agir. Je réfléchis à ces trois composantes. Alors, voilà, question, est-ce que c'est tout ? Ça y est, il suffit de faire ça pour être concentré ? Alors, oui et non. Oui, parce qu'on peut effectivement expliquer de façon parfaitement claire ce qu'il faut faire pour se concentrer en ayant détaillé pour une tâche donnée bien précise le P, le I et le M. Mais, une fois qu'on y est, malheureusement, il va quand même y avoir une certaine instabilité de l'attention. Et donc, ça, il faut le savoir. Donc, il y a aussi un travail à mener là-dessus. Et la raison de l'instabilité de l'attention, tout à l'heure, je vous disais qu'on a tendance à, enfin, c'est pas qu'on a tendance, c'est qu'on fait toujours attention à ce qu'on considère comme le plus important à un moment donné. Sauf que, il y a un, en fait, tout dépend de ce qu'on a, de comment cette importance est décidée. Et on a tendance à la considérer comme étant décidée par une petite partie du cerveau à laquelle on s'associe, on s'identifie, généralement, qui est la partie de conscience volontaire, de choix volontaire, de planification, etc. En fait, on est beaucoup plus que ça. Notre cerveau, c'est plus que ça. Il y a d'autres systèmes dans notre cerveau qui se font partie de nous-mêmes et qui, eux, peuvent avoir un autre avis sur ce qui est important ou non. On n'est pas seul à décider dans notre cerveau, si tant est qu'on s'identifie avec seulement une toute petite partie de notre cerveau. Et regardez, par exemple, pour une cette image, on va tous assez naturellement regarder le visage devant et puis le mot à philosophie. En fait, sans qu'on l'ait vraiment décidé, on ne peut pas dire qu'on ait décidé de regarder ça. Ça, c'est un peu fait tout seul. Et en fait, tout simplement parce que dans le cerveau, il y a un premier système qui situe principalement à l'arrière, mais dont le travail est d'avoir des réactions automatiques d'orientation de l'attention vers tout ce qui est saillant. Saillant dans le sens de ce qui sort du lot. Quelque chose de clair, quelque chose qui bouge, quelque chose qui est bruyant, etc. Tout ça va entraîner une orientation réflexe de l'attention. Ça va expliquer beaucoup de distractions des élèves qu'on voit en classe. C'est un système de survie à la base. C'est vraiment un système qui fait que quand on est concentré sur une tâche et que tout d'un coup, il y a un danger, un truc qui nous fonce dessus, on va le remarquer. Donc, c'est quand même un système d'ouverture réflexe qui est quand même bien, mais qui va évidemment être une force de distraction importante. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a tout ce qui est rigolo, comme ici, la série de masse, en fait, vont avoir tendance à attirer l'attention à cause d'un autre système qui s'appelle le circuit de la récompense. Et c'est un système qui est dans le cerveau qui a été trouvé par des Canadiens dans les années 50, je crois, Olsen Miller sur une expérience chez le rat où le rat, en fait, on lui avait mis un petit dispositif qui permettait de s'auto-stimuler en gros, en actionnant un levier. Il se rendu compte que quand il mettait l'électrode à un certain endroit dans le cerveau, le rat n'arrêtait pas d'appuyer, il appuyait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il était extrêmement motivé pour appuyer. Et c'est ça, en fait, c'était le point de départ de la découverte du circuit de la récompense qui est un circuit dont le rôle est de finalement déclencher des comportements qui vont l'activer. Circuit à la dopamine, etc. Et on sait maintenant que c'est un circuit qui est très sensible à tout ce qui est gratification immédiate, également nouveauté, information. Il est extrêmement impliqué dans tous les comportements, l'usage numérique un petit peu déraisonné qu'on peut avoir de tout le temps être en train de surveiller nos messages, nos likes, les petites applications, les jeux, etc. Donc, il est constamment stimulé. Et ce circuit va jouer un rôle très important d'orientation de l'attention parce qu'en fait, souvent, à la base, ce circuit, il est quand même là pour nous faire remarquer de l'eau quand on a soif ou de la nourriture quand on a faim, etc. Parce qu'il y a un danger à ignorer ce genre de choses. Donc, il a une capacité à orienter l'attention sur certains stimuli en fonction de leur valence par rapport à ce circuit de la récompense. Puis, on peut compléter par les punitions également. Enfin, tout ce qui est une valence particulière en termes positives ou négatives. Donc, ça, ça va très fortement agir sur l'attention de façon presque automatique pour l'orienter. Et donc, finalement, voilà, on sait tous l'impact qu'ont nos petits smartphones et autres sur l'attention, les réseaux sociaux et compagnie. Donc, en fait, retenez que l'attention, elle va être sans arrêt soumise à plusieurs forces qui sont en gros, je crois que c'est la diapositive suivante. Voilà. Donc, une force principale qui est l'intention. C'est-à-dire que quand on a décidé, quand on est dans une tâche, on se fixe quelque chose à faire, eh bien, ça va orienter l'attention vers ce qui est utile pour la tâche à réaliser. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'attention typiquement volontaire. Et puis, cette attention, cette force-là va être contrebalancée par deux autres forces. Une force qui est l'orientation de l'attention, réflexe vers tout ce qui est saillant autour de nous, tout ce qui bouge, etc. Le tube de scotch qui tombe, les bruits, les bruits dans la cour et autres, la partie claque ou le bruit, l'instant dans le micro. Et puis, donc, une troisième force qui est vraiment l'orientation en fonction de cet aspect de valence positive, négative, etc. Alors, parfois, ces forces vont s'aligner quand on est très concentré sur une tâche, quelque chose qu'on a décidé de faire et qui nous plaît beaucoup. On est très motivé, très curieux, etc. Donc, ça, c'est très bien. Là, on peut rester des heures durant dans sa tâche. On ne sent pas la fatigue. On est complètement, vraiment, complètement dans ce qu'on fait. Mais la plupart du temps, malheureusement, ces forces, elles vont s'opposer. Et donc, effectivement, on va être très facilement distrait. Et ce que ça donne, alors, j'aime bien cette image et je vous rassure, j'ai libéré ce cochon d'inde après, mais c'est l'exemple de, voilà, vous mettez quelques graines, quelques petites granules dans un bocal et puis, en fait, votre cochon d'inde, il est attiré et il va se retrouver coincé. En fait, il y a quand même une réflexion à avoir parce que ce circuit de la récompense et notamment avec le téléphone, etc. peut parfois nous faire ressembler à un cochon d'inde. C'est-à-dire qu'on a perdu de vue le contexte et on a l'attention complètement scotché. Bref. Et donc, finalement, en fait, la maîtrise de l'attention, elle s'apparente à une force, forme de sens de l'équilibre. C'est-à-dire qu'il y aura deux, ce qui va être important, c'est de, et dans un programme comatol, on va vraiment avoir ça. C'est très bien d'avoir expliqué ce que c'est que la concentration, comment ça fonctionne, perception, attention, manière d'agir, etc. Mais il faut également développer, et ça prend du temps, des habitudes de restabilisation. C'est-à-dire que remarquez très tôt l'action des forces sur l'attention, des forces distractrices qui vont s'exercer bien souvent sur le corps parce qu'il y a un couplage fort entre attention et motricité, notamment par le biais du système oculomoteur. Vous savez que quand quelque chose vous attirait l'attention sur le côté, vous allez avoir tendance à regarder. Les yeux bougent, la tête, etc. Le corps aussi. On peut ressentir l'action de la distraction sur son corps comme un funambule et puis finalement développer des habitudes de restabilisation exactement comme quand on apprend le vélo ou le roller ou le ski ou ce que vous voulez. C'est l'acquisition d'une forme de séance de l'équilibre attentionnage sur le long terme. Je crois que j'ai quasiment fini avec cette idée quand même de promouvoir l'attention comme... L'attention est un peu mauvaise presse, surtout la concentration, c'est souvent les sourcils foncés, pénibles, c'est un effort, etc. Je crois qu'il faut ramener l'idée qu'une attention bien posée, tranquille, avec une concentration vraiment effectivement tranquille, posée, relaxe, ça peut être extrêmement agréable. Et vous voyez cette citation de la philosophe Simone Veil, 20 minutes d'attention intense et sans fatigue, ce n'est pas parce qu'elle est intense qu'elle est avec fatigue, qui valent infiniment mieux que 3 heures de cette application aux sourcils foncés. Vous voyez, elle différencie bien les sourcils foncés de l'attention intense, ça ne va pas forcément ensemble, qui fait dire avec le sentiment de devoir accompli, j'ai bien travaillé. Donc, c'est un petit peu l'idée de promouvoir cette attention tranquille, cette concentration, être dans ce qu'on fait, puis en tirer vraiment une satisfaction, c'est un petit peu mon but. Je crois que c'est la dernière diapo, je vous laisse là-dessus. Notre qualité d'attention, elle va très largement dépendre de la clarté de notre intention, c'est vraiment important. Et est-ce que j'ai autre chose ? Voilà. Donc, essayez de retenir ses idées. Déjà, il n'y a pas vraiment de truc pour être attentif, du jour au lendemain, c'est vraiment un processus, il faut se familiariser avec son attention, la comprendre. C'est un peu comme un petit animal, vous avez un chat, un chien, etc., on va essayer d'apprendre sa psychologie, comment il fonctionne, comment il réagit dans tel état de situation. Pour progressivement s'habituer, il faut l'apprivoiser son attention. Et puis, quand même, essayer dans l'ensemble de donner des consignes attentionnelles explicites, veiller à orienter l'attention vers des sites dont on est sûr que la personne sait les viser, en évitant le mauvais multitâche. À chaque fois, je vous dis que c'est la dernière diapo, mais en fait, je ne sais pas, alors je vérifie. Voilà, je vais vraiment terminer là-dessus. C'est par exemple un exemple de ce qu'on propose dans Atom, qui est un jeu de posture où on alterne deux rôles. Celui de Maxi Moi, alors Maxi Moi, il ne fait rien. Maxi Moi, il a une tâche complexe à faire et il ne fait rien du tout. Il va juste la découper en petites tâches simples. Et ensuite, on va jouer le rôle petite tâche simple avec une intention claire. Dans cinq minutes, je dois faire ça. Puis, trois minutes, je fais ça, etc. Et puis ensuite, on joue le rôle du mini Moi. On est débarrassé de la complexité du monde. On a juste un truc à faire très simple. Son cerveau se spécialise pour cette tâche à réaliser avec cette intention. Puis, on la réalise et c'est tout. Une fois que c'est terminé, on reprend éventuellement le rôle de Maxi Moi. C'est cette alternance avec l'idée de ramener vraiment les tâches complexes à une suite de petites tâches simples où l'intention est très claire et où on peut bien viser une cible, une manière d'agir et jouer avec son sens de l'équilibre intentionnel. Je m'arrête là pour prendre des questions. Je vous dis, je pourrais continuer pendant six heures, ça m'est arrivé. Mais je vais m'arrêter là, effectivement. Vaut mieux. Merci beaucoup.